... ... ... C'est une organisation politique présente dans une grande majorité des campus de France, qui mène une lutte tant pour l'amélioration des conditions d'études, ainsi que des luttes féministes pour la solidarité internationale et de manière générale pour le progrès social. À Toulouse, nous sommes présents sur l'espoir campus de Saabatié, Capitaine et de l'Université. Et donc, à Toulouse, les deux campagnes de l'UEC cette année, il y a la campagne pour le maintien du tarif de l'UEC, je pense que vous en avez déjà entendu parler, ainsi que la question du salaire étudiant, qui est une des choses qui nous amène ici ce soir. Un autre combat important que mène l'Union des étudiants communistes, donc c'est ce qu'on appelle la bataille des idées. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit notre rencontre de la pensée marciste. Ce sont un prolongement de la semaine de la pensée marciste, qui est organisé tous les ans, par rapport à tous les facs et par l'Union des étudiants communistes. Donc une semaine de débat. Cette année, il a été décidé de décliner cette semaine d'avancée marciste sur l'année, avec des débats tous les mois sur l'UEC en campus. Donc on est à Toulouse ce soir, on est ravis. Sur la thématique, cette année, la classe est la thématique du progrès. L'idée de ces rencontres de la pensée marciste, c'est d'apporter un regard critique sur la société, et notamment, vu l'importance primordiale face à la pensée libérale triomphante, tant médiatiquement que aussi au milieu universitaire, l'idée de faire vivre la pensée marxiste, la pensée progressiste, de faire montrer qu'elle est encore bien diverse. Et bien sûr, de poser des solutions alternatives, bien révolutionnaires, au sein de l'espace et dans le débat public. Sur le débat ce soir particulièrement, on est ravis de pouvoir faire ce débat, puisque sur les questions économiques liées au travail, cette domination, cette pensée dominante, cette pensée dominante qui est particulièrement forte, on assiste vraiment à un triomphe et à un pouvoir sans partage de la pensée néo-classique, néo-libérale, non secteur universitaire. Il est très compliqué de bien garder une pensée critique qui n'est pas la pensée orthodoxe, libérale. Et ainsi aussi, bien sûr, comédiatiquement, avec la pléiade d'experts économiques qui viennent nous ratifier tous les jours de leurs très fines analyses. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apporter une autre voie à ce débat, à ces questions-là. Donc, on s'aide aux deux intervenants qui étudient les questions de salaire, de travail et de formation. Et donc, ce soir, on va discuter un peu des questions de formation, de valorisation du travail, comment faire évoluer le travail, comment changer le travail. Et je vous préviens de suite que, ce soir, on ne va pas présenter, on va parler de travail sans parler d'augmentation des 35 heures, sans parler du staff privilégié de ses fonctionnaires, d'un code du travail trop rigide, ou de l'indispensable de flexibiliser du travail, ainsi que son coût faire mieux, bien évidemment. Donc, là, ce soir, on va entendre des positions inhabituelles qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans le débat public, sur les questions de salaire, sur la présence des salariés dans l'entreprise, ainsi que sur la valorisation du travail, tout en y faisant un lien avec les questions de formation, notamment qu'on judoquera des questions du salaire à vie, du salaire étudiant, et donc tout ça, de la reconnaissance de la formation. C'est aussi ce débat l'aider, et ça va nous amener à redéfinir des notions clés pour nous, qui sont des notions de travail, d'emploi, de formation, de les redéfinir et d'en discuter. Donc, je salue et remercie chaleureusement deux intervenants. Donc, à ma droite, Jean-François Belzimpier, ancien secrétaire général de l'UGIC CGT, donc la CGT des cadres, qui travaille notamment sur l'écriture des nouvelles parents techniques de management, qui a écrit, par exemple, un ouvrage pour en finir avec l'UGIC Management. Et à ma droite, Bernard Villot, sociologue-économiste, professeur et mérité à part l'UGIC CGT, qui travaille sur les questions de protection sociale, et donc tout salaire à vie, qui est le fondateur du Réseau Salaria. Alors, surtout, je vais laisser Romain vous introduire brièvement qu'est-ce que le Réseau Salaria et ensuite, je vous cède une excellente conférence. Merci de votre attention. Applaudissements Bonjour à tous. Comme vous l'avez pu le voir, peut-être sur l'ITRAC, ou sur les affiches qui a lancé l'événement actuellement et co-organisé par le Réseau Salaria. Donc, comme l'a dit Léo, Bernard Friot ici, et membre co-fondateur. Donc, qu'est-ce que c'est Réseau Salaria ? Réseau Salaria, c'est une association d'éducation populaire, qui a pour objectif de développer des propositions politiques pour dépasser le capitalisme. Et surtout, c'est très important de diffuser ces propositions politiques autour de nous et au plus large public possible. Donc, Réseau Salaria s'est organisé avec des groupes locaux qui sont organisés par région. Moi, je suis parti du groupe calme Pierre et lui. Et donc, on qui suit régulièrement l'information. Il y aura une table entre les deux rangées de membres, au milieu de l'amphi à la fin de la conférence. On pourrait acheter des livres dans des livres, enfin, dans des membres du Réseau Salaria, des membres du Réseau Salaria, aussi des brochures que Réseau Salaria développe. Et vous pouvez prendre des tracts et surtout laisser vos coordonnées pour être informé des prochains vénements organisés par le Réseau Salaria. Et éventuellement, laisser vos coordonnées, si vous êtes avec lui, si vous êtes intéressé, pour rejoindre le groupe local. Voilà. Voilà, voilà. Sur ce, je vais vous laisser pour faire confiance. Merci. Bonjour Clément. Je suis Jean-François Balzinger. Je suis ancien secrétaire général des cadres et techniciens CGT. Je dis ancien parce que j'ai passé la racialité il y a quelques jours avec une copine qui a 30 ans de moins que moi, donc c'est dommage, je vais venir ici. Sophie Binet qui a 32 ans. Voilà. Moi, je suis en fin de vie de travail. Mais la question qu'on a traitée ce soir, elle est importante. Parce que moi, quand j'ai fait mes études il y a une trentaine d'années, la question de la formation n'est pas du tout la même importance qu'elle va avoir, qu'elle a aujourd'hui, qu'elle va avoir dans les années qui viennent. On parlait d'ailleurs uniquement d'éducation. Après, on ne parlait plus de... La notion de formation existe dans le langage public. Le mot même n'était pas du tout la même force qu'il y a aujourd'hui. Alors, actuellement, j'ai... Au contenu du temps, peut-être qu'on va se donner peut-être un quart d'heure chacun. Puis après, on répondra aux questions de la salle pour que ce soit un peu interactif. Je vais centrer... Je pourrais développer au niveau international, mais centrer mon propos sur ce qui se passe en France. parce qu'on est dans un pays qui est encore une neuvième pays, un pays développé, une neuvième puissance mondiale, septième, pardon, septième puissance mondiale, où il y a une industrie et des services forts, des services publics, enfin des... Et on a un tournant. A savoir que... Il y a beaucoup d'interrogations sur le type de croissance. Et on s'aperçoit que la question peut savoir s'il faut la croissance ou la décroissance, mais il y a des choses qui doivent croître, il y a des choses qui doivent décroître dans le fonctionnement de notre société, dans les activités qu'on produit, que vous allez produire quand vous allez rentrer au monde du travail. On a... Ce qui fait que la France est un pays qui est en capacité de produire de richesses, donc de financer une protection sociale, de financer des universités, de financer la formation des services publics, c'est parce qu'elle produit suffisamment de richesses pour ça. Et ces richesses, ça vient de la pollution industrielle et de services. Et là, on a un tournant. A savoir qu'il y a une telle financiarisation de logique financière, de spécialisation uniquement sur de la rentabilité à court terme pendant plusieurs décennies, qu'on décroche, le pays est en train de décrocher, par rapport même à l'Allemagne, par rapport à d'autres pays, au niveau de sa capacité de produire des richesses. Et donc, pour... à un moment où on a la révolution numérique, où on a des exigences citoyennes au niveau écologique qui montent, ce que nous disons, nous, à la CGT, c'est qu'il n'y a pas de fatalité à ce qu'on continue à décliner de cette manière. Et que, par contre, il faut qu'on fasse des choix de transformer notre mode de production et notre mode de consommation pour... et en travaillant autrement. Il y a d'autres... Dans ce qui doit croître, il y a notamment la formation et le fait d'une abrication forte entre la formation et le travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le 21ème siècle, je pense qu'on pense que l'idée de formation tout au long de la vie va monter en puissance. Ce ne sera pas uniquement une formation... Vous faites des études et après, vous travaillez toute votre vie, mais il y aura une abrication permanente qui va se faire. En tout cas, c'est un enjeu important. Et ce qu'on dit, c'est... Un fil conducteur qui soit... L'enjeu, en tout cas, c'est celui-là, qui soit un fil conducteur de progrès. Enfin, il n'y a pas de raison qu'on soit obligé de... de devoir s'envarrer des reculs sociaux ou environnementaux, ni même la guerre. Il faut, au contraire, aller vers le progrès social, environnemental, économique, et c'est tout à fait possible. Ça, c'est le sens dans lequel on a besoin d'aller. Après, il y a la manière de faire. Donc là, nous, on est sur... Là où on dit que c'est complètement jouable, parce que ça ment sur la planète, c'est quel type de démocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé l'autre jour avec la Grèce, par exemple, où c'est la finance qui dicte sa loi à des peuples, ça, c'est plus possible, quoi. Et on a besoin de passer, y compris d'une démocratie délégataire, où on s'en remet à des dirigeants, à des élites, etc., un démocratie d'intervention, puisque les gens sont beaucoup plus formés, sont beaucoup plus qualifiés, ils sont plus en capacité d'intervenir sur ce qui les concerne. Et donc chacun a sa part à prendre, à sa place à prendre, de bonne manière, dans une construction de la société. Et chacun doit être reconnu au plan individuel, mais aussi dans un cadre collectif qui doit être en élaboration constante. Donc voilà, je vous dis ça parce que c'est à partir de ce cadre-là que la vision qu'on a de l'enjeu de la formation au XXIe siècle, dans la CGT, elle prend sens. Alors, on n'est pas très bien barré par rapport à cet objectif en ce moment, parce que pour prendre en général une question de formation initiale, on compare aux chiffres de l'armement, etc., donc quel investissement le pays fait sur l'éducation. Il y a aussi la formation professionnelle, la formation continue, et bien ça fait, c'est pas compliqué, depuis 2011, alors qu'avant ça a monté 5% par an, on est à moins 0,5, moins 0,4, moins 0,5, donc on a un effort dans la formation qui décroît aujourd'hui, alors c'est l'inverse, c'est des choix inverses qui devraient être faits. Quand je dis formation tout au long de la vie, c'est à la fois parce que, en raison du caractère émancipateur de la formation, et c'est aussi pour que chacun soit en capacité de maîtriser les évolutions technologiques, les évolutions du travail, et tout ce qui se passe dans la société, pour tout au long de la vie, y compris qu'ils participent à la compréhension de ce qui se passe dans la société, et qu'ils puissent y intervenir. Alors, on a bien formé des citoyens, ça c'est assez classique, si vous prenez tous les textes que vous pouvez trouver dans la littérature, c'est une idée qui est développée depuis longtemps, mais ce qu'on dit nous, c'est qu'on a aussi besoin de former des travailleurs citoyens. C'est-à-dire, exercer son esprit critique dans la cité, c'est bien, mais avoir la capacité de l'exercer dans le travail et dans l'entreprise, c'est aujourd'hui particulièrement nécessaire. par exemple, en ce moment, où il y a des scandales éthiques ou de corruption considérables, je veux dire, c'est parce que c'est le mode de fonctionnement de la finance, c'est pas la démocratie, le mode de fonctionnement de la finance, c'est souvent la corruption. Et vous prenez l'exemple des folles de la gueule en ce moment, avec la triche sur les questions d'environnement, numéro 1 de l'économie dit quand même non. c'est un des derniers avantages. Il y a bien des problématiques lourdes pour lesquelles il faut que les salariés, les travailleurs, soient en capacité d'intervenir comme une population pour empêcher de tels scandales. On ne peut plus se permettre, au 21ème siècle, d'avoir une coupure qu'il y a pu avoir dans le passé entre travail et formation, entre le monde de l'éducation et le monde du travail, entre intellectuels et travailleurs, pour l'élite, qui ont existé au 20ème siècle et qui perdus, y compris dans le syndicalisme. Vous avez des syndicats de travailleurs et puis, d'à côté, vous avez, soi-disant, des syndicats d'enseignants, autonome, comme si ce n'était pas aussi de travailleurs. Tout ça, c'est des questions historiques, mais ça veut dire que la question de la formation liée au travail n'a pas compris toute sa pleine étude dans la compréhension, en tout cas. Les entreprises, ça n'appartient pas au patronat. Ça ne s'identifie pas aux employeurs. Il y a une bataille sur la notion même d'entreprise. parce que soit c'est une société d'actionnaires, mais nous, ce qu'on dit, c'est que l'entreprise, c'est une communauté de travail. Et que si vous enlevez les travailleurs, c'est pas les actionnaires touchants, ils pourront rien faire. Donc, on est sur une conception de l'entreprise qui est une communauté de travail créative, créative de richesses, créatrice de richesses. Et donc, les salariés, les populations sont pleinement habitées à intervenir sur les questions de formation et les entreprises doivent s'emmêler au sens des entreprises du comité de travail. Aujourd'hui, si ça ne s'est pas fait, qui c'est qui s'en va lier ? Le patronat français, le MEDEF, qui s'est organisé au sein du MEDEF, qui, lui, ce qu'il cherche, c'est à ne pas mettre un chou dans la formation, enfin, le moins possible, en tout cas, mais quand même essayer de contrôler ce qui s'y passe. Essayer que les formations soient le plus utilitariste possible, où on se bat pour qu'elles donnent le maximum de connaissances, de formation générale, pour qu'on puisse évoluer le plus loin possible. Alors, dans les évolutions qu'il y a eu dans la décennie, les sources de profits, j'allais dire, mais profits, dans le sens négatif, c'est-à-dire de richesses, elles se créent aussi beaucoup plus maintenant dans la conception plutôt que dans la fabrication. Donc, ce qu'il fait ici, ça correspond à dire qu'aujourd'hui, il y a un nombre, dans le salariat, dans une tranche d'âge, je crois qu'aujourd'hui, il y a 40% qui sort avec plus de Bac plus 2, et 80% qui ont un Bac général ou professionnel. C'est une élévation considérable, ce qui veut dire que vous multipliez ça chaque année, vous faites ça sur une dizaine d'années, vous voyez que le salariat à la population française va être énormément califié. Donc, vous avez une démographie qui est intéressante, qui est importante, vous avez des atouts importants dans notre pays pour maîtriser la révolution numérique, la révolution technologique, il n'y a aucune... Voilà. Donc, si on ne laisse pas fuiter l'argent vers la finance, comme depuis les années 80, où il y a 40% des profits, de ce qui est dégagé dans les entreprises, qui est passé, pour aller vers ce qu'on dit, du travail au capital, c'est-à-dire qu'avant, ça allait aux salariés, donc à la consommation, etc. Et c'est passé, notamment aux actionnaires, on est le pays qui est premier en dividendes au niveau européen. Donc, c'est aussi ça qui explique les problèmes. Alors, pour nous, on se bat dans les entreprises autour de la notion de qualification. La notion de qualification, dont fait partie la formation, c'est quelque chose d'important, parce que c'est lié à vous, c'est-à-dire que c'est lié à la personne. Votre qualification, elle vous appartient. Chaque fois que vous faites une formation, vous élevez votre qualification. où le patronat parle en général de compétences, d'employabilité, de certifier des formations. Voilà, donc il y a des batailles sur les termes. Notre conception, c'est de dire que, un, la qualification, c'est ça, c'est ce qui doit être reconnu dans un salaire, dans des responsabilités. Mais derrière cette reconnaissance, il y a aussi, y compris la reconnaissance sociale. C'est un élément solidaire pour la vie en société. C'est un élément de reconnaissance de l'individu et de solidarité de l'ensemble des travailleurs. Cette reconnaissance de la qualification, c'est une pierre angulaire extrêmement importante. Quand je dis qu'elle est liée à l'individu, c'est-à-dire que la qualification, c'est l'ensemble des qualités propres que quelqu'un met en œuvre dans son activité de travail. Bon, ça comprend les connaissances que vous avez, le savoir, le savoir-faire, les capacités d'analyse, de synthèse, d'initiative, de responsabilité. En fait, c'est votre potentiel. Le potentiel, c'est différent de la notion de compétence. La compétence, elle, elle rattache l'individu à un poste de travail et vous êtes compétent sur le poste qui ne voulait pas à l'instant T. Donc, c'est quelque chose d'instant T. Et c'est sûr que quand, sur une vie, vous voulez être dans une vie qui a une durée, la construction autour de la qualification est du coup plus solide. Et les piliers qu'on avance comme critères d'appréciation pour reconnaître, pour mesurer cette qualification, c'est la formation initiale, d'où l'importance d'avoir une reconnaissance des diplômes. Alors là, on a un vrai problème aujourd'hui, et ça, ça va être le combat de notre génération, c'est d'avoir une reconnaissance de la qualification, une reconnaissance des diplômes à l'embauche, parce qu'il y a une dégradation très très forte actuellement et qui provoque la diminution sociale, y compris entre les tranches d'âge dans le monde du travail. Donc, formation initiale comme élément, premier pilier de la qualification. Deuxièmement, l'expérience professionnelle, parce qu'au fur et à mesure que vous travaillez, que vous travaillez avec d'autres, que vous apprenez des choses, etc., ça participe, ça élève votre niveau de qualification. Troisième élément, c'est la formation continue, parce qu'en même temps que l'expérience, dans les entreprises, vous pouvez faire une formation continue, etc. Donc, ce sont ces éléments-là qui donnent cette qualification. Et ensuite, dans les entreprises, ce qu'on essaie de gagner, c'est des constructions de classifications qui ont classifié ces niveaux de qualification de manière transparente, qu'on évolue le plus possible, pour que ce soit des évaluations les plus démocratiques possible. et donc, après, ça se retrouve actuellement, vous avez des conventions collectives qui existent dans les entreprises, vous avez des statuts, qui sont... voilà. Alors, le problème, c'est que, maintenant, vous êtes en système LND, ce qui était reconnu, c'était essentiellement, à part le SMIC qui est reconnu, pas de qualification particulière. Après, vous avez les BTS, DIT, vous avez les titres d'ingénieurs, vous avez la licence qui est reconnu, il y a beaucoup de conventions collectives, le doctorat, quasiment dans zéro, par la chimie, je crois. Mais depuis le LND, il n'y a pratiquement pas. Parce que le nouveau système... Donc, ce qui permet aux employeurs, aujourd'hui, de dire, déjà, il y a une telle pression sur l'emploi, vous avez du boulot, vous n'êtes pas plus stable, mais enfin, tout le monde au SMIC, en clair, vous êtes contents, quoi. Voilà. Vous démarrez. Sauf que... Mais si c'est un démarrage, c'est une chose, si c'est un démarrage qui dure, et que ce n'est pas qu'un démarrage, mais c'est... voilà. Il y a un vrai problème. Bon. On a dit que la qualification, c'est le combat de votre génération. C'est le combat. Il est posé depuis, notamment, le CPE, même peu avant. C'est vraiment quelque chose de particulièrement important pour... Pas seulement pour... C'est pour le sort de tous les salariés et les travailleurs de l'année qui viennent, mais c'est pour le pays. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Un des principaux atouts de la France, c'est cette richesse humaine qu'il y a, et ce niveau de formation et de qualification. Alors, dans... Alors, on a été amené à travailler, parce que dans les entreprises, pour vous donner une idée, les notions de formation sont particulièrement discrètes du thé. Alors, dans les entreprises, où il y a beaucoup d'ouvriers employés, c'était... C'est assez facile, parce que... Il y a un échec ouvrier à l'école qui marque fortement, et qui est toujours fait qu'il y a une réticence entre des ouvriers par rapport à la formation, mais qui plus est, c'est que les mecs, ils se forment, et ça ne change rien à leur salaire. Donc, évidemment, ils sont très désabusés, ils ne se forment plus. Et puis, surtout, quand on parle de formation, quand tes employeurs parlent de formation dans les entreprises, c'est au moins du plan de suppression d'emploi. Ah ! Alors, exploiter les salariés jusqu'à plus soir, et puis, maintenant, on va leur publier une formation pour voir si on peut se convertir en ce cas-là. Ce n'est pas du tout sérieux. Donc, nous, on travaille, je vais vous donner la visée, on travaille un nouveau statut du travail salarié qui intègne notamment une sécurité sociale professionnelle. Parce que, dans la conception même, qu'est-ce que c'est que les salariés ? Je veux dire, au début, au 19ème siècle, vous avez eu un contrat entre un employeur et un employé. Au début, le droit, d'ailleurs, c'était... Ce qui est juste, c'est ce contrat. Au fur et à mesure, on a vu que c'était un contrat léonard, c'est-à-dire qu'un qui bouffe l'autre, c'est-à-dire qu'il y a un rapport de force entre les deux qui est complètement inadmissible. Donc, pour rééquilibrer ça, il y a ce qu'on appelle le code du travail, le droit du travail qui s'est développé, qui fait que ce n'est pas qu'un contrat individuel, mais c'est avec une dimension collective extrêmement importante qui permet qu'aujourd'hui, pour vous être employé, on ne peut pas vous direz comme ça, il y a des lois, il y a des droits, etc. Voilà. Donc, notre idée, c'est de dire qu'il y a besoin aujourd'hui que les salariés aient des droits qui ne soient pas liés à l'employeur et qui aient un statut interprofessionnel qui est déjà en fait constitué en partie parce que vous avez une socialisation du salaire qui existe déjà dans la protection sociale, par exemple. Et aujourd'hui, quand vous avez une rémunération, en gros, un salarié laisse la moitié de sa rémunération, elle va à la collectivité. Et quand j'ai la collectivité, c'est pour la sécurité sociale, je schématise, pour la retraite, pour le chômage. Voilà. À la différence, vous travaillez indépendant, vous, pratiquement, vous ne financez pas. Il y a très peu de couverture. Après, c'est vous, vous payez votre couverture. Voilà. Bon. Il fut un temps où l'ouvriers savaient, dès son plus bon âge, qu'ils n'arrêtaient de travailler qu'à sa mort. Et puis, il est venu le droit à la retraite. Il fut un temps où les ouvriers organisaient et payaient eux-mêmes leur solidarité au travers des caisses de secours mutuelles, lorsque l'un d'eux était frappé par la maladie ou l'incident au travail. Puis, ils arrivaient dans ses côtés sociales. Alors, on ne fera pas croire aujourd'hui que le chômage de masse, la précarité, la marchandisation du travail, le salarié climax, qui assume seuls des risques pris par l'électionnaire, ou une fois spéculative, soit la modernité est la meilleure façon de vivre en société. Donc, c'est pour ça qu'on revendique une modernisation de la relation sociale de travail, avec un accroissement des droits individuels et du droit collectif des salariés. Et en gros, ce qu'on cherche, c'est gagner des conquêtes sociales, qui est la meilleure portée transformatrice que du projet payé, le droit à la retraite, la sécurité sociale. Donc, on prend le terme de ces conditions traditionnelles pour formuler cette affaire. Mais c'est aussi la condition d'une nouvelle efficacité économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends l'exemple, quand vous dire que vous avez un gâchis considérable, quelqu'un qui est venu au chômage, sa qualification n'a plus le permis de revenir. S'il est en formation, si vous passez de l'emploi à la formation, et vous revenez à un emploi, vous avez un système qui permet d'avoir une continuité, la sécurité, ça nous permet d'être créatifs, d'apporter à la collectivité. C'est économiquement rentable, pour prendre exprès leur mot. En tout cas, c'est efficace, économiquement et socialement. Donc, on défend l'idée de droit attaché à la personne du salarié, qui soit garantie professionnellement, cumulable et transférable, droit à l'emploi, droit à une carrière, droit à une formation continue, à la sécurité professionnelle, le droit à une vie privée, à la santé, à la retraite, à la démocratie sociale aussi. Donc, le couple travail-formation, qui repose sur l'exercice et l'approche d'une qualification qui soit reconnue dans le salaire, c'est au cœur de ce dispositif. Alors, le plan syndical, on a des visées de ce genre, et puis après, ça se traduit par des actions d'entreprise, par des négociations, par des expérimentations, mais qui correspondent pour nous à l'époque, à l'époque moderne, on peut dire, où les acquis qu'ont obtenu nos anciens, ne sont pas archaïques, mais ce sont des fils conducteurs pour aujourd'hui, après en vie présents, et gagner des choses qui nous permettent à nous de vivre correctement, d'avoir une vie qui soit, où le progrès soit quelque chose de permanent. à l'époque, voilà. Ça fait combien de temps ? 22 minutes. Voilà. Peut-être juste pour terminer, dire que, parce que le reste, on verra peut-être des questions dans le débat, il y a des choses plus concrètes, mais les batailles syndicales actuelles, qui sont lourdes d'enjeux, enfin, pour l'avenir, c'est, en tout cas, celle qu'on mène à la CGT, et notamment au niveau des cadres, des techniciens, c'est autour de la reconnaissance des diplômes dès l'embauche, au plan salarial, comme des responsabilités, la réglementation des stages, il y a des choses plus avancées, mais c'est complètement insuffisant, l'égalité professionnelle entre les hommes et les hommes, parce qu'il faut savoir que les lois, elles sont votées, et que les entreprises ne l'appliquent pas, qui sortent la loi, alors même que, par exemple, au niveau de la formation, il faudrait s'attaquer jusqu'au, il n'y a pas de raison que des filières féminines, ou masculines, il y a des bons goûts, il n'y a pas plus dans le travail que dans la formation sur ces affaires. Et puis, en fait, il y a l'autre quatrième point, c'est la situation d'emploi et de salaire des jeunes diplômés aujourd'hui, aussi des travailleurs du web, pour dire quel type de statut il va avoir, des protections sociales, et qui suppose que ces salariés, ces jeunes, ces travailleurs, s'organisent, trouvent les moyens de s'organiser, non pas rentrer dans les syndicats pour faire ce que les syndicats font déjà, mais qu'ils les dynamisent, qu'ils s'emparent des syndicats, qu'ils les bousculent. En tout cas, il faut que vous trouviez des formes d'organisation à chaque période, le monde du travail arrive à trouver, parce que c'est quelque chose de décisif. Bon voilà, le principal message que je voulais faire passer, c'est que l'abrication travail-formation est sans doute complètement nouvelle par rapport à ce que ça a pu être dans le passé. Voilà, merci. Pourquoi payer les étudiants ? Pourquoi payer les étudiants ? Pourquoi payer les étudiants ? Qui ont été porté par les combats de classes solidaires au cours du XXVI siècle. Donc je voudrais montrer cette évolution du so Kapila we ne s'avère. Une évolution qui est un objet de Bible classique, une évolution dans l'affrontement au patronat. Et comment, pour vivre cette évolution, c'est payer les étudiants. Dans le capitalisme, le salaire, c'est du pouvoir de l'achat. Nous nous présentons sur un marché du travail comme demandeurs d'emploi et les propriétaires de petits de travail louent cette force de travail pendant un certain temps. A son prix, cette force de travail, c'est une marchandise, un marché du travail. C'est un capitalisme. Aucune autre société ne connaît le marché du travail. C'est une invention très longue. Il a fallu des siècles pour constituer cette institution. Et le prix qui se forme sur ce marché correspond au besoin qui doit être satisfait chez le travailleur pour qu'il soit encore demain au boulot avec un niveau de qualification suffisant, une santé suffisante, etc. Le capitalisme nous nie comme producteur de valeur. Il ne nous reconnaît que comme titulaire de besoin pour pouvoir être le marché du travail. Et toute la lutte du mouvement envoyé a été de contester cette définition du salaire comme « pouvoir d'achat » dont vous mesurez tout le mécanique anthropologique. On jette à des mineurs sociaux du pouvoir d'achat, en leur procésant évidemment le pouvoir d'achat. On est définis comme consommateur, mais jamais comme producteur. Et le mouvement envoyé a fait un premier changement décisif dans le salaire qui n'est plus le prix de l'accord de travail, c'est-à-dire la somme des besoins de son circulaire pour qu'il soit encore beaucoup de monde, mais un salaire à la qualification. Et là, on n'est plus dans la définition des besoins, mais dans la définition de la contribution de la personne à la production. Jean-François a évoqué un certain nombre de critères de la qualification, le diplôme, l'experience professionnelle, les responsabilités, la pénibilité. On peut enfin donner toute une série d'importances du poste de travail par le procès de production, la sécurité du poste de travail. Et ce qui va être qualifié, c'est-à-dire ce qui va être supposé porteur d'une production de valeur, c'est le poste de travail, pas la personne. Dans la convention collective, ce ne sont pas les personnes qui s'en qualifient. La convention collective, elle qualifie des postes. Il y a une mise en hiérarchie des postes de travail, selon les critères que je viens de donner, et en face, on met un salaire, puisque le salaire, dans la conquête du nouveau réel du XXe siècle, ce n'est pas le prix de la force de travail, ça c'est sa pratique capitaliste. Et en permanence, le capitaliste tente d'y revenir, en niant la qualification du poste. Le salaire, c'est la reconnaissance d'une contribution à la production de valeur économique, à partir d'un certain nombre de critères, de qualifications. mais, et ce premier état du combat ouvrier ne nous fait pas sortir de la logique capitale, c'est le poste qui est allégé. Un salarié du privé n'est jamais payé, lui, jamais. C'est son poste qui est payé. Le salaire est un attribut du poste, ce n'est pas un attribut de la personne. La qualification, qui est la mesure du salaire dans la convention collective, est un attribut du poste. Et ça, c'est ce qu'on appelle un emploi. Un emploi, c'est un poste de travail, support de salaire. Vous voyez qu'il laisse tout le pouvoir à l'employeur. On n'est plus dans le déni que le salarié produit, on n'est plus dans la reconnaissance d'un droit au pouvoir d'achat, on est dans la reconnaissance d'une qualification, mais d'une qualification d'un poste. Depuis que le capitalisme s'est financierisé, le capital n'est pas s'engluer dans les postes de travail. Et donc, il est en train, avec l'aspect VT, de construire un autre emploi que le poste qualifié, support de salaire, mais qui reste un emploi, c'est-à-dire que la personne n'est jamais le support du salaire. Ce n'est plus le poste de travail qui est le support du salaire, le support de la qualification, c'est la performance sur le marché du travail. C'est le parcours professionnel. C'est la capacité à passer d'un emploi à l'autre. C'est la capacité à la mobilité professionnelle. Là, ce n'est plus à un poste de travail qui est affecté le salaire, mais à un parcours. Mais ce parcours est totalement maîtrisé par les employeurs. Ce ne sont pas les salariés qui mettent au marché du travail. Toutes les pratiques de ce qui se fait dans un parcours professionnel sont entièrement déterminées par des acteurs autres que les salariés humains. tout comme le poste de travail appartient aux employeurs. De même, les parcours professionnels sont déterminés par des agents qui sont liés aux patronales et patrons humains. pour l'emploi et conseillers professionnels qui tentent d'améliorer l'employabilité des personnes, c'est-à-dire leur capacité à se soumettre au marché du travail. Le marché du travail, ce n'est plus le poste à vie, dans un capitalisme financier visé. Le marché du travail, c'est une succession de postes avec des passages dans la formation continue. Et du coup, le salaire n'a plus comme support le poste, il a comme support la succession des postes et la formation continue sur le marché du travail. Dans cette sécurisation des parcours professionnels que construisent actuellement les réformateurs, il n'y a aucun droit de qualification attachée à la personne. Attacher une qualification à la personne qui est l'ambition révolutionnaire, ça passe par tout à fait autre chose. Il faut que ce soit la personne qui soit le support du salaire. ni son poste, ni son parcours professionnel. Quand je dis salaire, je dis salaire, je dis droit salario, pas que le salaire, tous les droits liés au statut salarié. Et là, nous sommes aux antipodes, aux antipodes de l'emploi. Fût-ce un emploi devenu une performance sur le marché du travail, un parcours professionnel. Quand les choses se sont passées pour construire, car la classe ouvrière ne s'est pas arrêtée en chemin, il n'a pas simplement conquis la qualification du poste. en permanence contestée par le patronne, mais qui reste dans une logique capitaliste, puisque ce n'est pas la personne qui est reconnue comme productrice de la loi. Elle a besoin de se soumettre à un employeur. C'est l'employeur qui va décider de l'embaucher ou de le licencier et en le faisant de lui attribuer ou non un salaire. Il y a là, je vois, une violence sociale énorme dans laquelle les individus, parce qu'ils sont propriétaires ou qu'ils travaillent et parce qu'ils le représentent, peuvent attribuer ou pas du salaire à autrui. c'est-à-dire, ils ont sur lui le pouvoir de reconnaître sa qualification ou de la lier. La classe ouvrière a déjà réussi à dépasser cette situation. Et la prochaine étape, ce sera le salaire et l'infinière, etc. Comment est-ce que les choses se sont faites ? Car il y a un déjà-là considérable d'attribution du salaire à la personne et non pas au poste de travail ou pas trop professionnel. C'est la déconnexion totale entre le salaire et l'emploi. Ce n'est plus l'emploi qui est le support du salaire, emploi poste ou emploi parcours. C'est la personne elle-même. Et les deux innovations majeures dans ce sens-là au cours du XXe siècle, c'est la fonction publique et c'est la retraite. La fonction publique ne repose pas du tout sur les emplois. Un fonctionnaire n'est pas payé pour son poste ni pour son parcours. Un fonctionnaire est payé pour son grade, c'est-à-dire une qualification attachée à ta personne. Dans la fonction publique, c'est la personne qui est payée. C'est mon grade qui m'est attribué à vie qui est payé. Ce n'est pas un poste par lequel je passe et qui peut m'être refusé ou supprimé. La fonction publique repose sur des concours qui qualifient les personnes. Et un fonctionnaire qui change de poste ne change pas de salaire. même si c'est un poste plus qualifié. Un fonctionnaire sans poste ne perd pas son salaire. Alors, évidemment, tous les réformateurs aujourd'hui, depuis Rocard, disons depuis 25 ans, s'efforcent par les trimes, par le refus de négocier les points d'indice, c'est-à-dire correspondant au grade, de lier les salaires aux postes de travail. Pour en finir avec cette subversion radicale de sa taille capitaliste, qui est le salaire à vie. Pourquoi est-ce qu'un fonctionnaire ne passe pas par le chômage ? Parce que c'est lui qui est né. Il y a à peu près 10% de fonctionnaires sans poste, comme il y a 10% de salariés du privé sans poste, sauf qu'il n'y a pas de chômage. Parce que c'est la personne qui est né. Pas son poste, pas son parcours. Et cette innovation tout à fait considérable s'est prolongée dès le XIXe siècle jusqu'à la retraite. Comment est-ce qu'on calcule la pension de Franck Schoenel ? On prolonge son dernier salaire. Qui est le meilleur puisque chaque grade est acquis à vie. Dans une progression de carrière, à la fois, le salaire ne peut jamais baisser. Puisque, s'il y a progression, progression du salaire. Il n'y a pas de processus d'état, il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de caisse, il n'y a rien. Il y a une socialisation de la manière économique dans le trésor public qui permet de payer à vie les fonctionnaires. La deuxième innovation absolument majeure conquise sur la classe ouvrière, au cours du XXVI siècle, c'est la retraite. Mais attention, la retraite du régime général, il n'y a pas d'agir carte qui est une initiative patronale. Et à partir de laquelle, le patronat, avec la CDDT, a entrepris, il y en a encore un exemple tout intéressant, de modifier radicalement, il tente de modifier radicalement la signification d'un autre. Qu'est-ce que c'est que la GERCACO ? La GERCACO, c'est toutes mes cotisations de carrière sont cumulées dans un compte. Et lorsque je vais en retraite, ce capital de cotisation est transformé en rentier. Il n'y a pas d'épargne, nous sommes en répartition, mais ça fonctionne exactement comme un état. Et ça signifie qu'un retraité n'a pas droit au salaire. Ça veut dire qu'un retraité ne travaille pas. Un retraité, c'est un inactif qui a droit à la contrepartie de sa prévoyance. Alors, c'est pas strictement la contrepartie, c'est un modèle avec une équité de la traité rationnelle qui garantit un minimum de pensions, etc. C'est parmi tous les comptes individuels au sens individualiste du terme. Mais c'est un dispositif totalement capitaliste, puisqu'il nous dit on ne produit de valeur économique que dans l'emploi. comme on a pris l'emploi, on ne peut avoir de ressources qu'au point atteint de la prévoyance qu'on a faite du salaire non consommé, de la valeur qu'on aurait produite quand on était actif et donc on n'aurait pas consommé la priorité du salaire. Contre cela, la classe d'ouvrier a construit le régime général qui lui s'inspire de la fonction publique et qui dit la retraite c'est du salaire. Les mots clés c'est salaire de référence, meilleur salaire de référence, taux de remplacement de ce salaire de référence et le taux de remplacement revendiqué c'est 75% du brut, c'est-à-dire 100% du net puisqu'il y a 22% de cotisations salariales. Donc, quand on revendique 100% du meilleur salaire net pour un retraité, on ne revendique pas du tout le droit à de la prévoyance pour avoir des sous quand on ne sera plus actif, on revendique la reconnaissance que l'on travaille alors même qu'on n'a plus d'emploi. De même que les fonctionnaires travaillent alors qu'ils n'ont pas d'emploi, alors qu'ils ont un salaire ami, de même les retraités dès lors que se construit progressivement et ça n'existe que depuis 70 ans donc à l'échelle d'une mutation des rapports de production qui demande des siècles, comme c'est un début j'avais bien sûr, mais est en train de s'instituer progressivement une alternative à l'emploi comme matrice du travail. Ce n'est pas parce que j'ai un emploi que je travaille, c'est parce que j'ai un salaire ami. Ce qui transforme une activité en travail ce n'est pas un emploi capitaliste comme le fait y compris la qualification du poste, mais c'est la qualification de la personne dans le salaire ami. Alors, je termine. outre ces deux grandes initiatives qui correspondent à 12 millions de personnes à peu près aujourd'hui. Il y a 6 millions de personnes qui travaillent dans les services publics, dont 5 millions de fonctionnaires et 1 million de contractuels qui relèvent de la logique capitaliste de l'emploi. Et puis, il y a 4 millions de retraités dont à peu près la moitié ont une pension liée à leur salaire. On ne parle pas du scandale des pensions, en particulier des femmes. La pension moyenne des femmes en droit direct c'est 900 euros par mois. La pension moyenne des hommes en droit direct c'est 1 600 euros par mois. Et sur les 15 millions de prophétés, il y en a à peu près la moitié qui ont une pension qui est la continuation à vie de leur salaire. Il y a donc 12 millions de personnes qui aujourd'hui sont en salaire à vie. Ben, continuons. Les étudiants sont aussi légitimes que les retraités ou les fonctionnaires pour avoir leur salaire à vie. Ou les chômeurs. Parce que nous n'avons pas que la retraite et la pension publique, ça c'est les éléments les plus institués avec une bagarre permanente. Depuis 25 ans, qu'est-ce que c'est que la réforme des pensions ? C'est passer du régime général à l'Ager Carco comme modèle. Passer de j'ai droit au salaire à vie à partir de 55 ans à j'ai cotisé, j'ai droit. Ce qui est la logique capitaliste de la retraite. Donc tout ça est en permanence contesté. L'Union Européenne, vous avez des pays qui n'engauchent plus un seul fonctionnaire. toute une campagne aujourd'hui pour dire on devrait fonctionner pendant 5 ans et vivre, on renouvelerait. Vous voyez, le salaire à vie est absolument subversif du capital parce qu'il attribue et lui seul et lui seul la qualification à la personne. Comme autre anticipation moins avancée, vous avez le chômage et vous avez des allocations familiales. Les allocations familiales, en tout cas, à mon regard, qui les financeront la CSG, on voit-y, c'est-à-dire qu'il les déligne de la reconnaissance de la qualification, mais les allocations familiales telles que la classe ouvrière les a construites, peut-être, on va se passer dans la loi 46, les a instituées. c'est du salaire indexé sur le salaire horaire de nos bébés spécialisés par les jambes parisiennes. C'est du salaire qui reconnaît le travail des parents. Tout salaire reconnaît du travail. Ce n'est pas du tout un coût de l'enfant, rien à voir avec ça. Et à la fin des années 40, la moitié du salaire des familles populaires qui ont envoyé les trois enfants, c'est les allocations salariales. Un truc qui n'a rien à voir avec l'emploi. La moitié du salaire des familles populaires à la fin des années 40, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'emploi. Qui a à voir avec la personne ayant des enfants et éduquant ses enfants. Et le salaire reconnaît cette éducation des enfants alors même qu'il n'y a aucun emploi. c'est pour cela que les réformateurs disent il n'y a aucune raison que ce soit la cotisation, que ce soit le salaire qu'ils financent ces allocations familiales. Et ils ont créé la CDG pour cela. Et puis, deuxième anticipation moins avancée que la pension publique et la retraite du régime général et des régimes spéciaux et de la pension publique, c'est le chômage qui proclame un droit au salaire en tout cas entre 1958 et 1982. Il proclame un droit au salaire pour des gens qui n'ont pas le droit. de l'une éthique commence par un taux de remplacement de temps de 3% et puis à la fin des années 2010 on est à 57% du salaire brûle 70% du net à peu près. 100% en cas de licenciement économique qui est la forme finalement par les années 2010 la plus répandue de licenciement ce qui fait que énormément de chômeurs soit à 100%. Alors depuis avec la CFDT le MEDEF nous dit mais non que les chômeurs n'ont pas le droit au salaire ils ont le droit à l'emploi donc il faut passer des dépenses passives qui sont avec le salaire des chômeurs à une activation pour qu'ils améliorent leur employabilité dans la sécurisation des partenaires professionnels dont j'ai déjà parlé. Donc dans le cas vous avez un enjeu de lutte classe bien sûr permanent. Donc il faut si nous voulons prolonger poursuivre cela il faut que le chômage soit 100% évidemment du salaire de référence c'est la rendication de la sécurité sur le professionnel de la CGT et qu'il soit à durée indéterminée pour que la personne comme première étape puisse retrouver un emploi aux salaires équivalent. Puis des étudiants là aussi il y a une de classe aujourd'hui et qu'on doit être considérable qui a été analysé par Aurélien Casta dans sa classe vous avez d'une part le fait de considérer les étudiants comme des futurs travailleurs ça c'est la position capitaine. Ils ne seront travailleurs que lorsqu'ils auront un emploi puisqu'on ne travaille que dans l'emploi. donc c'est des futurs travailleurs et ces futurs travailleurs vont avoir un gain de salaire supplémentaire lié à leurs études. il est donc normal qu'ils contribuent à leur formation à partir de ce gain de salaire supplémentaire. la proposition la plus générale la pratique la plus générale c'est prêter aux étudiants prêter pour qu'ils payent les frais d'inscription qu'on va élever ils sont de 12 000 livres par an actuellement au Canada par exemple et les étudiants remboursent ce prêt prêter aussi pour les besoins de la vie tout étudiant anglais touche à le prêt au moins 9 000 livres par an de prêt pour ses besoins de vie c'est automatique quasiment et il remboursera lorsqu'il aura un salaire supérieur à le plancher actuellement ce doit être quelque chose comme 25 000 livres par an ils remboursent sur la différence là nous sommes dans la logique capitaine on prête aux étudiants et ceux qui ont un salaire supérieur grâce à leurs études et ceux-là seulement les autres ne rembourseraient remboursent et puis vous avez une deuxième formule qui est de dire non les études sont gratuites mais elles sont financées par un impôt sur les salaires élevés c'est la version de gauche de la chose actuellement en anglais ça c'est la proposition capitaliste quelle est la proposition anticapitaliste c'est de dire que les il faut conquérir le droit au travail des étudiants c'est à dire la reconnaissance qu'ils sont des travailleurs la reconnaissance que en tant qu'étudiants ils produisent de la valeur économique ce ne sont pas de futurs travailleurs ça c'est la position capitaliste qui lie salaire et emploi ce sont des travailleurs tout comme les retraités sont des travailleurs tout comme les chômeurs sont des travailleurs tout comme les parents sont des travailleurs parce que toutes les conquêtes de la classe ouvrière en tant qu'elles sont des conquêtes de classe encore une fois dans le syndicalisme vous avez des syndicats qui sont de l'autre côté comme la CFDT et puis d'autres qui sont du côté de la classe ouvrière la la toute la conquête de la classe ouvrière a consisté à dénouer le salaire de l'emploi pour l'attribuer à la personne donc cessons d'appeler s'il vous plaît par une aliénation à la logique capitaliste des étudiants de futurs travailleurs battons-nous pour qu'il soit reconnu comme travailleur et qu'il dispose en tant que personne d'une qualification c'est-à-dire d'un salaire ce ne sera jamais que poursuivre le combat de la classe ouvrière des étudiants des étudiants des étudiants des étudiants des étudiants du coup on va prendre des listes de questions donc on va en prendre trois pour commencer des questions des réflexions on va en prendre trois pour commencer s'il y a des gens qui ont des questions à poser les remarques dans les étudiants des étudiants à l'emploi des étudiants du fonctionnaire c'est révolutionnaire bon on répond peut-être aux deux premières pour le suivant oui licencier facilement permet de la Suisse à mon avis c'est je crois que c'est l'équipeur d'une autre manière au niveau au niveau de leur pays c'est un modèle économique du paradis fiscal qui n'est pas si complètement sur la production de richesses réelles qui expliquent leur taux de chômage faible ceci dit en France ça va espérer à chaque fois qu'on a facilité les licenciements ça va augmenter le chômage ça a déjà été fait mais il y a eu alors que on est plus ancien on avait je ne sais plus l'année où ils ont supprimé ça il y avait une autorisation il y avait une autorisation administrative de licenciements qui existait au début jusqu'aux années 80 et donc l'argument le patronat avait été si on enlève ça ça va permettre d'engrocher plus facilement c'est malheur ce qui s'est produit donc déjà par expérience c'est vraiment dément ce qu'il reste à faire mais la deuxième question sur la question du management alors après il faut qu'on s'entend sur les termes enfin nous nous la CGT enfin chez les travailleurs on formule les propres concepts on travaille on travaille sur les concepts des autres donc je ne sais pas la qualification c'est forcément tâcher la place comme nous la qualification du poste par exemple ça n'existe pas ça c'est les termes des employés etc. donc on ne peut pas résonner le besoin mais par exemple sur le management on a on a pas mal travaillé ces dernières années alors au départ on était très méfiants sur le terme toujours d'ailleurs parce que bon c'est un nom qui est apparu avant on parlait peu d'encadrement et puis c'est un nom qui est venu aux Etats-Unis bref ceci dit et puis c'est le management patronal financier qui qui a bouleversé beaucoup de choses dans le sens de la financierisation mais on s'est aperçu qu'en restant en disant surtout pas du management on passait à côté d'analyser d'analyser ce qui se passait au niveau de l'observation de travail des stratégies des entreprises de la médiation de façon dirigée etc. donc on a creusé un peu les affaires et notamment à partir des des années des années 2000 où il y a eu pas mal de suicides dans les boîtes y compris chez les cadres parce que c'était nouveau c'est-à-dire qu'il y avait des accidents physiques donc au niveau des trains manuels il y avait des normes épuisants etc. et quand c'est arrivé au niveau de alors avec une part de l'intellectuel dans le travail qui croit on a vu des suicides de cadres etc. et on a vu c'était lié au mode de management que nous on a caractérisé de manière parce qu'on se disait au départ on peut dire cette telle boîte c'est parce que c'est là où il y a eu c'est des caractéristiques quand il y a eu des suicides à l'orange vous voyez à Paris le salon de l'emploi les étudiants ou ceux qui cherchaient du boulot plutôt ils allaient dans tous les stands ou dans le stand de l'orange sauf qu'à SFIA c'était pareil en général parce que donc la question c'est pas de savoir si c'est des bons ou des patrons parce qu'ils font tous la même logique donc on a caractérisé ça on appelle ça parce que c'est complètement tourné avec des batteries d'indicateurs que vous devez remplir c'est-à-dire vous travaillez uniquement avec des contrats d'objectifs qui sont avec des indicateurs quantitatifs que vous devez atteindre qui visent à dégager uniquement de la marge pour l'actionnaire à tous les niveaux ça vous fait perdre de vue du sens du travail voilà c'est quelque c'est le culte de la performance individuelle donc ce type de management effectivement nous on travaille d'autres conceptions du management de coopération de travail de solidarité il faut voir que aujourd'hui je parlais des dégâts sur la santé contre ce type de management avec des suicides mais aussi des accidents vous avez vu AZF ce qui s'est passé à Toulouse en 2001 ça résulte de ce mode de menagement où on sous-traite au maximum pour diminuer le travail etc. et donc on exclut en permanence les institutions etc. avec des accidents comme il y a eu l'aérospatiale quand ils avaient pris l'ADS quand ils avaient pris un an de retard sur la 380 c'était un mode de menagement complètement financier à tous les niveaux de la boîte où tout le monde ne peut remplacer personne personne ne va dire qu'il ne faut pas son objectif donc tout le monde triche donc vous masquez tous les problèmes etc. tous les réports ils s'en vont et puis vous arrivez à un moment donné tout saute parce que vous avez un endroit de part et puis voilà donc des gâchis des gâchis des gâchis des gâchis environnement ou des gâchis économiques donc effectivement le type de management il doit être complètement revu nous on a des propositions y compris pour deux types de management fondé justement sur un, la reconnaissance des qualifications c'est un moment fort pour guider un autre type de management mais il y a aussi des droits individuels qui garantissent collectivement notamment pour intervenir pour avoir le droit de reflux d'internet le droit à la confiance professionnelle le droit d'exercer son rôle contributif qu'on a envie de faire quand on est dans une entreprise ou avec la qualification qu'on a et puis aussi dans les autres critères pour avoir le métier de management qui devraient être intégrés dans la formation mais on a des mêmes les épaules de commerce qui ont demandé à nous rencontrer sur ces questions-là c'est pas beaucoup rien de nous dans ces deux ans où on n'est pas et l'autre chose c'est que notre idée c'est que tous les choix le management devra être à chaque fois réfléchi au plan social pas seulement au plan social mais au plan social parce que c'est des données qui doivent être prises en compte maintenant pour tous les choix d'une entreprise d'organisation du travail de mode de fonctionnement d'une boîte voilà c'est sûr qu'aujourd'hui le type de cours de management que vous avez dans les universités je pense qu'il est essentiellement il vient des écoles qui a l'HEC enfin des grandes écoles de commerce tel qu'elle en définit mais c'est pas bon t'as cité comment on a sorti un bouquin il y a 2010 sur le Wall Street Management ça s'appelle pour en finir avec le Wall Street Management et l'éditeur du bouquin sans nous dire il a fait recouvrir le livre dans un dans un réseau de comment dire de notamment de DRH sur l'innovation sociale c'est le dialogue social et à toute grande surprise ils ont réprimé deux prix le prix du jury donc là j'ai une petite peine qu'il y aille et le prix d'électeur et alors ce qui est bien de boulot c'est que on a gagné le prix d'électeur c'est-à-dire des DRH qui reconnaissaient qu'eux-mêmes ils ont ce dialogue social aujourd'hui dans les entreprises à partir du moment où il y a une médecine financière il n'y a plus place à l'innovation sociale donc eux ils avaient leur propre fondement de leur profession et que la description qu'on faisait sur le moment allemand le moment allemand exercé avec ses indicateurs catastrophiques inefficaces sur le moment économique etc. c'était vrai et donc ce qui était marrant c'est qu'on avait le prix d'électeur et à côté de nous le prix du jury c'était le le PDG dans le territoire de la chaussée qui avait fait un bouquin en gros lui c'était des repères pour une crise qui va durer et nous c'était des repères pour sortir de la crise c'était assez remarquable alors on n'a pas eu avoir discuté entre nous ils avaient prévu deux machins après on a compris pourquoi c'était deux dialogues c'est deux complètement séparés au niveau de la vision mais nous on pense que dans les écoles y compris forcément dans les universités mais jusque dans les écoles là j'ai eu des écoles de management c'est-à-dire qu'ils arrivent dans de telles contradictions par rapport à la crise financière depuis 2007 2008 la crise de Sopran ils font de la flûte en avant aujourd'hui mais sauf que tous ceux qui sont un peu sérieux on a de plus en plus de gens qui disent finalement ce que dit la CGT y compris sur les questions de management on a du mal à passer la rente mais il y a du vrai alors tout le monde sera pas d'accord sur toutes les solutions qu'on propose je veux dire sur tout ce qu'on amène mais ceci dit il y a tellement de contradictions que c'est vraiment quelque chose qu'il faut si vous vous pouvez poser des questions dans tous vos coins pour voilà parce que vous continuez à faire comme on fait depuis des lustres alors sachant personnellement que ça provoque la crise et cela en permanence il y a un problème je réponds à la seconde question qu'on va répondre à la dernière pourquoi pas tous les jeunes depuis le 18h bien sûr là j'étais en service commandé on m'a dit le salaire étudiant enfin je fais ce qu'on me dit mais si vous lisez si vous lisez ce que je raconte si vous lisez si vous lisez sur le net pour l'entendre vous voyez bien que c'est pas du tout le salaire étudiant je vous ai dit c'est le salaire c'est le salaire c'est le salaire à 18 ans comme droit politique nous avons une aujourd'hui une majorité qui est en pleine une majorité civique qui est en pleine déshérence parce qu'elle arrive vite cette majorité civique au droit de vote et au droit d'allégibilité et nous avons tous fait ça même des vieux comme moi se demandent des fois s'ils vont aller voter alors que tous nos gènes on est là pour voter on se demande même des fois s'ils vont aller voter c'est-à-dire que en quelle déshérence est aujourd'hui la citoyenneté la majorité civique et cette conviction que voter ne sert à rien vient de ce que effectivement la politique est totalement au service du marché du travail du crédit capitaliste etc. et nous empêche toute souveraineté sur la valeur économique il faut donc enrichir la citoyenneté qui est en grand péril avec les risques internationales il faut enrichir la citoyenneté de la souveraineté sur la valeur économique nous sommes non seulement nous ne pourrons être politiquement souverains que si nous sommes souverains sur le travail ce que nous ne sommes pas sauf dans les anticipations du salaire à vie que nous avons déjà et donc poser le salaire comme un droit politique qui attribue à tout le monde quel que soit son passé scolaire quel que soit son handicap etc. un droit politique qui attribue à tout le monde le premier niveau de qualification à des militares mais là on mesure pas c'est pour ça que je réponds à une fois la seconde on mesure pas c'est un droit politique alors que le capital postule en permanence que nous ne sommes pas les producteurs de la valeur c'est lui qui est souverain sur le travail nous posons un acte politique qui postule que c'est nous qui produisons la valeur et qui avons à être souverains sur le travail et donc nous faisons du salaire un droit politique la plupart des rendications sur le premier niveau de qualification tourne autour de 1500 euros par mois net par exemple on peut donc 1700 tout ça n'est pas tout ça est à discuter bien sûr on peut attribuer à tout jeune de 18 ans un salaire le salaire agit comme droit politique 2500 euros et puis ça s'accompagne d'un droit à la carrière avec la possibilité de passer des efferves de qualification dans lesquelles va être évalué et cela on évaluera mais à ce moment-là pas quand les gens sont étudiants bien sûr et le salaire ne sera pas supprimé si l'étudiant échoue ça n'a pas de sens d'accord ? évaluer pour passer au deuxième niveau de qualification la CGT propose quatre niveaux de qualification dans le LSS ça me paraît tout à fait raisonnable mais il faut aller jusqu'au bout s'il y a quatre niveaux de qualification les salaires sont de 1 à 4 pas de 1 à 20 comme dit le front de gauche d'accord ? auquel j'appartiens de 1 à 4 c'est-à-dire c'est-à-dire qu'à 100 6 000 pas de salaire au-delà de 6 000 euros par mois qu'est-ce qu'on fait au-delà de 6 000 euros par mois ? qu'est-ce qu'on va foutre de ce salaire ? en dehors d'emmerder le monde pas de salaire au-delà de 6 000 euros par mois et par exemple j'ai vu des travaux récents de collègues sur la SNCF sur les salaires de la SNCF avant avant l'arrivée des réformes avant la privatisation rampante les salaires étaient entre 1 500 et 6 000 ça marchait plutôt mieux que depuis qu'il y a des salaires à 300 000 euros par an etc. etc. à la SNCF il n'y a pas besoin tous ces salaires-là sont à prédation au pur et simple on vend des grands hommes c'est-à-dire j'en ai des hommes avec des enfants qui se réparaient des génies c'est des cons moyens en gros le luxe français existe malgré évidemment Rarnot la sidérurgie existe malgré l'ital libération existe malgré Rarny etc. etc. c'est nous évidemment qui sommes les inventifs qui sommes les producteurs qui sommes les les achats bon donc un droit au salaire à vie avec un droit à la progression salariale à la qualification qui là est mesurée selon les critères de qualification déjà utilisés pour qualifier des postes ou des critères de qualification déjà utilisés dans la fonction publique pour qualifier des personnes ou d'autres critères à inventer ça sera l'objet d'un débat démocratique bien sûr de même composition des jurys ou forme d'être ce n'est pas forcément la même selon les types de profession etc. etc. donc on ne mesure pas la valeur produite par les étudiants là le salaire dans son premier niveau de qualification est un droit politique attribué automatiquement à 18 ans ensuite pour passer au deuxième niveau là il y a une évaluation qui dépendra de la contribution de l'évaluation de la contribution de ces personnes à la production de valeur alors que le salaire soit soit connecté à une reconnaissance que je produis de la valeur oui oui ça ne me semble pas euh euh ça enfin ça me paraît nécessaire parce que la valeur économique est produite par le travail ensuite ce qui importe c'est que les critères d'évaluation soient en permanence politiquement euh construits pourquoi est-ce que je suis contre par exemple l'idée que à BAC on est le SMIC à BAC plus 1 on est on est 120% du SMIC à BAC plus 2 on est 2 fois le SMIC à BAC plus 3 etc. je suis absolument contre parce que cela naturalise la qualification or la qualification c'est un construit social violent moi j'ai terminé ma carrière à 4300 euros par mois euh il y avait parmi les jeunes enseignants euh qui eux ont gagné 1800 des gens qui étaient meilleurs que moi en matière de 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 que de 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 tout un le Le rêve d'une société sans violence est un rêve mortifère. La valeur économique, c'est la façon dont nous gérons la violence de la production. Produire, c'est pas simplement produire des valeurs d'usage, dans la transparence de l'utilité sociale de ce qu'on produit. Produire, c'est aussi régler un problème compliqué qui est la question du pouvoir. Et faire société, c'est pas évacuer le pouvoir dans une tentative de produire des valeurs d'usage sans la violence de la valeur économique. Faire société, c'est assumer la violence du pouvoir qui est en jeu dans la production quand on décide que ceci vaut, que ce que fait un mec qui a un emploi vaut, et que ce que fait, je sais pas quoi, une femme au foyer, comme on dit, la parent, on dit maintenant, pas un parent au foyer, alors des femmes, ne vaut pas, quand on dit que ce que fait un actif vaut, que ce que fait un retraité ne vaut pas, pas tout ça. C'est une violence sociale. Lorsque nous éliminerons la violence capitaliste du travail, nous n'éliminerons pas la violence. La violence capitaliste du travail, elle est absolument insupportable parce qu'elle repose sur le droit de vie et de mort en tant que producteur de valeurs du propriétaire sur le non-propriétaire. Elle nous soumet en permanence aux exigences du marché du travail, une divinité particulièrement cruelle. elle nous soumet au chantage au crédit de la part de gens qui nous ont piqué ce qu'ils nous prêtent. Je rappelle que nous produisons 2000 milliards de valeurs, c'est le PIB par an, dont 700 vont au profit. Donc les propriétaires de l'outil de travail, soit direct, soit prêteurs, récupèrent 35% de ce que nous produisons et ensuite ils nous le prêtent. Ils nous font crédit pour investir avec ce qu'ils nous ont piqué. Donc cette violence-là, ce double chantage à l'emploi et au crédit auxquels nos vies sont soumises, doit disparaître et peut disparaître ce que nous avons déjà inventé l'alternative. Et ce ne sera pas la fin de la violence. Et la hiérarchie des salaires sera précisément le lieu de la lutte des classes. C'est là qu'on va s'en payer, sur les jurys, sur les critères, sur la fourchette, etc. Il faut des lieux de gestion du pouvoir dans la production. Si on prétend s'en exonérer par décret, ils reviennent, les créneaux de pouvoir reviennent par la fête et de la création. Est-ce qu'un salaire qui sera un salaire entre 1500 et 6000 euros par mois favorise la consommation ? Encore une fois, et donc reste dans le capitalisme. Encore une fois, si par exemple, ce qu'il faut, le logement devient gratuit, si nous ajoutons à la sécurité sociale de la santé et à la gratuité d'éducation, qu'il faut reconquérir, car ils sont évidemment permanents contestés, si nous ajoutons la gratuité du logement, quand on sait qu'aujourd'hui, en moyenne, 30% des salaires passent à se loger, alors il faudra bien produire le logement, donc il y aura un coût, mais nous pourrons de fait baisser les salaires à niveau de vie identique dès lors que le logement deviendrait gratuit, de même que nous n'avons pas besoin des salaires suisses, le salaire moyen en Suisse, c'est 6000 francs, parce que la santé est gratuite, parce qu'il n'y a pas à souscrire à des fonds de pension pour être en retraite. donc il n'y a pas d'inéluctabilité à une espèce d'inflation monétaire et de marchandises, bien sûr que non, d'autant que si on détruit les ressorts du capital, que sont la propriété lucrative, je viens à la question suivante, et le marché du travail qui sont porteurs d'une fuite en avant dans la marchandise, il n'y a pas de raison que nous continuions cette suite en avant absurde, on ne va pas être en chance. Donc, la maîtrise collective des outils de travail ne nous garantit pas, parce qu'il n'y a pas de peuple vertueux et qu'ils ne continueront pas à fabriquer les conneries, mais au moins, c'est la condition pour que nous puissions réfléchir sur la légitimité de ce que nous sommes en train de produire, sur comment coordonner les projets individuels pour qu'ils correspondent à la satisfaction des besoins sociaux. Là, c'est trop long, et nous avons déjà, nous approchons de la fin, je suis obligé de vous renvoyer au chapitre que je consacre à ça dans Émanciper le travail ou au débat que j'ai sur le net avec l'ordon, parce que c'est la question que me pose l'ordon. Dès lors qu'il n'y a plus marché du travail, qu'est-ce qui garantit que les besoins sociaux sont satisfaits ? Je réponds longuement à l'ordon, en reprenant d'ailleurs ce que je développe dans le bouquin, je vous renvoie donc à ce... Excusez-moi, mais ça suppose quand même toutes les séries de développement. que le salaire à vie, dernière écho, est-ce que vous avez dit ? Que le salaire à vie ne soit pas la seule composante de la souveraineté populaire sur le travail, c'est évident. Et ça me permet de boucler sur les droits à 18 ans, les droits nouveaux du citoyen à 18 ans. C'est un droit au salaire comme droit politique, un droit à la carrière salariale, par exemple dans une hiérarchie de A4 ou un moment, tout ça s'indicule bien sûr, c'est un petit exemple. Mais, troisième dimension fondamentale, le droit de propriété d'usage de tous les outils de travail par lesquels nous passons. Propriété d'usage, c'est-à-dire qu'on décide, c'est le propriétaire, mais on ne retire aucun revenu de cette propriété. Propriété d'usage. Là encore, je n'ai pas le temps, je vous renvoie à l'intensité du travail de tout ça développé pour être éliminé au sol. Et, quatrième droit, droit de participation aux jurys de qualification, aux caisses d'investissement, au lieu où se dessine la caisse en monétaire, c'est-à-dire maîtrise de l'investissement par une cotisation économique qui se substitue au profit. Tout ça est élaboré et assez longuement d'en réiniciper le travail. Je vous y renvoie. Je vous renvoie aussi aux publications de Réseau Salaria auxquelles Romain a fait allusion tout à l'heure et qui sont à votre disposition sur les tables, dans la salle. On arrive quasiment à l'heure de finir. On va essayer de gratter quelques minutes. On va prendre trois dernières questions. Il y en avait déjà deux. Et donc, une dernière, il y en avait déjà deux ici et il en restera une là. Et je vous demande d'être assez bref histoire que nos deux intervenants aient le temps de répondre quand même un petit peu à la question. Donc, il y en avait une là-bas. C'est pas dans une question d'un retour d'expérience. Je travaille dans une société de service et dans cette société de service, on ne travaille pas toujours. C'est-à-dire que quand la société perd un contrat, on a la suite d'un tas de contrat dans lequel on resserre dans ce talent. et après, on est replacé par notre hiérarchie auprès d'un autre contrat pour un autre travail. Et donc, on voit bien que ça pose absolument aucun problème. La société se porte extrêmement bien. Il n'y a absolument aucun souci à ce que les gens conservent le salaire pendant ce tas de temps de durer. et on voit également qu'il y a quand même une énorme pression manageriale qui est faite et qui utilise tous les ressorts qui sont développés par notamment notre gouvernement puisqu'on est en train de faciliter de plus en plus le licenciement et donc ce statut qui nous permettait d'avoir en tant qu'employé de notre société de service une certaine sérénité puisque ce n'est pas parce que notre société perdait le contrat qu'on allait se retrouver demain au chômage. On est en train de déconstruire ça et ça a très bien marché pendant des décennies. Tout à fait. Donc une première question qui s'adresse à François On a beaucoup parlé du travail des étudiants et une des formes qui prend le plus grand de leur travail des étudiants c'est les stades. Aujourd'hui la plupart des étudiants pour les stages ont un cursus 70% de ces stages ne sont pas générés c'est-à-dire qu'après un bac plus 3 un bac plus 4 un bac plus 5 il y a même certaines universités qui ont créé une année de stage après les 5 ans d'études qu'on se retrouve à ne pas être payé ou à être payé pour la bouteille pour la bouteille c'est la négation totale de la qualification d'étudiants comment aujourd'hui on peut améliorer les situations des stagiaires et faire avancer complètement quelle proposition formule les ingénieurs cadastrophiciens et la CGD sur ces questions-là la proposition concrète voilà faire on a un bien entrepouillé faire là-dessus complètement et ma seconde question c'est 13 un père de nom parce que j'ai beaucoup consulté apparemment il y a des gens qui disent il faut abolir le salaire alors du coup on va parler du salaire étudiant qui est le droit et la proposition pour les étudiants est captivante dans la période surtout dans le contexte personne le sait je crois le gouvernement est en train de baisser le budget des bourses c'est du coup de 50 millions d'euros regarde il y a des commis il va faire un autre donc il faut être au principe avec cette proposition du salaire étudiant il faut être compté sur les étudiants qui nous espèrent batailler là-dessus tout le long de voir donc pourquoi nous parler de salaire alors que c'était la question de la position du salaire voilà merci et donc la dernière question ça va rebondir en fait sur le budget Martin j'aimerais savoir comment et pourquoi vous arrivez à justifier les écarts de salaire à travers cet fameux niveau de qualification qui est si j'ai la conclure c'est le vert c'est beau c'est pas vrai donc et et je suis étonné de enfin je suis en ménage de plein de possibilités ou plein de secteurs de plein de domaines d'activités dans lesquels ce serait extrêmement 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 l'exemple de le travail dans le société de service est intéressant parce que on est concret et ça manque parce que quand il n'y a pas d'admission on est payé quand même et ça ça prouve parce que le privé je suis un peu plus dialectique que lui autant je partage sur le public tout ce qu'il dit sur le privé c'est c'est pas que les employeurs d'ailleurs les conventions collectives dans la convention collective vous avez un statut le statut c'est des droits et des devoirs c'est l'état il n'y a pas de négociation avec tout ça le privé c'est des conventions collectives c'est un compromis c'est un rapport de force ce qui veut dire que vous avez effectivement des compromis entre le paiement de la qualification des personnes et la classification des postes je distingue le terme qualification et classification des postes sur pour les employés et donc c'est vrai qu'avant le patronat voulait c'est toujours sa volonté d'ailleurs ne payer que quand on travaille les projets payés ça a été une bataille lourde pour être payé à un moment donné on ne travaillait pas et là c'est pareil ça prouve que la qualification il y a des endroits où c'est déjà payé concrètement parce que c'est un compromis c'est un rapport de force qui est mouvant par essence donc c'est c'est ce qu'il y a besoin d'orienter aujourd'hui je veux dire qu'on est dans une phase où par exemple ils veulent des contrats de mission pour remplacer le CDD alors là c'est typique c'est d'être payé que c'est pas ce coche c'est un job et après ils ont inventé l'autre fois pour les intérimaires le contrat le CDI le CDI intermittent oui le CDI intermittent c'est-à-dire que vous avez ou intérimaires donc vous avez enfin c'est alors sur les termes ça se mord la queue mais bon parce que derrière c'est cette bataille-là qui est en jeu en permanence est-ce qu'on paye la qualification ou autre chose sur les stages on a une bataille très importante qu'on amenait depuis les années 2000 sur la question des stages qui étaient au départ il y en avait peu c'était des stages très éducation et ça s'est développé avec un compris contre les patrons c'était une main-d'oeuvre au bon marché c'est-à-dire c'était perdre son caractère éducatif mais c'était une main-d'oeuvre au marché et qualifiée ça a été dit ça s'est développé au moment où d'ailleurs la solution quand il y a un bon en avant dans les années 80 au niveau de la formation des jeunes donc on a obtenu mais à force à faire tout un tas de bon il y a eu tout ce qu'on a fait notamment au niveau avec Génération Crécaire avec l'UNEF avec les entraînant les autres syndicats il y a eu c'est un peu en cours il y a toujours des négociations permanentes parce que c'est une question qui fait mal à nos dirigeants parce que souvent ils ont leurs propres gamins qui sont dans la merde du stage ils sont sensibles mais c'est une question forte parce que aujourd'hui nous on continue cette question le paiement avant il n'y avait pas de paiement on a obtenu quelque chose qui est loin d'être satisfaisant parce qu'on avait quelque chose nos propositions étaient liées à la reconnaissance de la qualité parce que aujourd'hui c'est 30% du SMIC quelque chose comme ça il n'y est encore pour des stages suffisamment longs donc il reste à les encadrins nous on est pour que ce soit une boîte ne puisse pas prendre 10% de stagiaires vous avez des entreprises avec 50% de stagiaires vous imaginez la boîte c'est la plus-value qu'elle se fait franchement et puis alors l'aspect l'aspect formation là-dedans il passe à la fin c'est la pollution et puis c'est un tas de hooking social important par rapport aux plus âgés parce que ça fait autant d'embauches en moins donc c'est vraiment un point un point important sur lequel nous on a une continuité d'activité depuis les années et qui reste qui a eu l'objet de bataille on a eu quand même dans je crois que c'est en 2009 je ne me trompe pas la première c'est dans le travail social qui est la première manif première manif nationale de stagiaires avant on disait les stagiaires qui manifestent ils se sont demandés et la première j'ai vu apparaître la première manif nationale de stagiaires donc c'est révélateur d'un mouvement qui ne veut pas s'arrêter et qui va dans le sens du salaire effectivement au niveau étudiant il est évident que à chaque transformation importante du système productif et de technologie notamment avec la révolution numérique le patronat en profite pour enfin pas que le patronat mais que le faire du capital comme on dit dans la CGT qui a fait fin de particulièrement mon panard je suis heureux quand il est réellement la CGT lise ça parce que le syndicalisme rassemblé alors là le syndicalisme rassemblé il est rassemblé quand les salariés me décident oui bien sûr c'est pas une question en haut c'est le seul problème donc actuellement on n'est pas du plus rassemblé mais on est complètement divisé on ne sera pas ça quant à l'histoire ce qui a toujours cherché le patronat c'est que ce soit uniquement un contrat entre l'employeur et l'employé donc c'est-à-dire soit un contrat commercial ou un contrat complètement bidon enfin où il y en a un qui bouge donc c'est sûr que la visée abolir le salariat c'est la même chose que casser le code du travail c'est la même chose parce qu'après vous avez il y a des obligations généralisées le travailleur indépendant enfin ça ça fait partie de la propagande idéologique je ne peux pas se raconter quand même trop d'histoires et que les employeurs aussi on veut dire ont besoin qu'il y ait une production de profit ils seront toujours pensés quand même par rapport à ça le profit en soi négatif après ça dépend ce qu'on en fait c'est-à-dire s'il part sur les dividendes quelle est la répartition si il y a un mal à la population si il y a un salarié si il y a un investissement en fait ça c'est le plus compliqué donc voilà sur les questions je termine peut-être en disant que les choses ne sont pas il ne faut pas donner on voit bien qu'en en situation de crise il y a beaucoup de choses qui poussent replis sur soi qui poussent chacun à regarder son nombril plus qu'à essayer il n'y a pas de lucidité collective et en fait une lucidité collective ça se construit je veux dire qu'en 45 avant la résistance avant la libération il y a eu la résistance c'est-à-dire qu'il y a eu une construction et qu'aujourd'hui on a en tout cas au plan syndical on en a terminé quand même avec la logique du grand soir parce qu'on a eu des expériences dans l'histoire c'est-à-dire que l'histoire on ne veut pas la reproduire d'un échec pareil le communisme s'est planté les communistes soviétiques 70 ans d'expérience qui terminent comme il s'est terminé il faut voir pourquoi il y avait le salaire à vie pourquoi ça plante donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut analyser et donc notamment il complète les évolutions sociétales le rapport entre l'individu et le collectif qui ont bougé on ne cherche pas l'intestatisation généralisée tout ça ça suppose de travailler avec une visée mais de gagner les choses progressivement avec des une démarche de conquête pas à pas mais dans l'époque on va être grand ou petit les mecs qui disent c'est vachement long la démarche une démarche comme ça c'est peut-être long mais c'est le chemin plus court parce que sinon si on propose des trucs inathémiques où personne ne fait rien on ne risque pas d'avancer alors en fait on voit bien qu'aujourd'hui c'est pour ça que c'est vrai qu'en France c'est compris je suis d'accord la formulation la fonction publique surtout telle qu'elle est conçue en France elle est d'essence révolutionnaire c'est assez clair à mettre mais dans le privé il ne faut pas dire tout le privé est négatif parce que le privé c'est pas je parle du monde du travail c'est pas que des patrons c'est des travailleurs et donc il y a des acquis du travail qui sont le code du travail le droit du travail c'est un seul mot acquis dans le secteur privé donc c'est toujours des compromis et c'est des compromis de lutte vous quand vous allez arriver sur le marché du travail si les salaires sont plus faibles qu'il y a quelques années pour des étudiants à l'embauche ça veut dire que le rapport de force notre rapport de force a reculé donc ça veut dire qu'il faut le remonter c'est avec cette vision là qu'il faut aborder les choses sur les écarts de salaire le débat est ouvert je pense que là il faut prolonger le débat parce que vous avez fait des arguments tout à fait fascinants avancés je ne suis pas détenteur de la vérité en la matière et donc c'est un sujet qui est ouvert sur les écarts de salaire sur la question de l'abolition du salariat si abolir les salariats ça veut dire disons comme dans la chambre de la CGT ça veut dire en finir avec la propriété lucrative le marché du travail la subordination à l'employeur il ne faut pas absolument abolir ça monsieur pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je suis cela dit pour pour généraliser le salariat pourquoi est-ce que je garde ce terme qui dans la tradition révolutionnaire est un terme pour noter négativement et c'est parce que précisément la lutte de classe a changé le sens du salariat et comme le disait justement Jean-François ceux qui aujourd'hui veulent abolir le salariat c'est Uber et compagnie j'ai vu arriver des 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 hebdos du genre le point ou l'express la fin du salariat c'est-à-dire tous auto-entrepreneurs avec un revenu de base les deux propositions capitalistes aujourd'hui c'est revenu de base et tous auto-entrepreneurs pour qu'on soit tous auto-entrepreneurs il faut qu'il ait revenu de base s'il n'y a pas de revenu de base il y aura un refus donc il faut qu'il ait un revenu de base qui assure une sécurité et puis là-dessus on ajoute en vendant à son voisin une marchandisation absolue de tous les rapports sociaux en vendant à son voisin un petit bout de bagnole un petit bout de baison un petit bout de machin de truc et en alimentant la rente des propriétaires de la base de données sur laquelle qu'on alimente soi-même par son activité voilà le projet capitaliste aujourd'hui donc je suis pour la généralisation au contraire du salariat au sens de ce qui a été conquis comme le disait justement Jean-François en termes de droit du travail mais il faut bien savoir que l'emploi ne peut plus être le support de conquête l'emploi a été un support de conquête c'est-à-dire que en qualifiant les postes il a été possible dans ce qu'on appelle les marchés internes des branches comme la banque des grosses boîtes comme je ne sais pas quoi je ne sais pas l'automobile il a été possible de garantir une carrière qui reconnaissait indirectement aux personnes la qualification c'est fini et donc il faut non pas avoir une nostalgie de l'emploi et des marchés internes mais pousser plus loin les conquêtes des ouvriers en attribuant le salaire non plus au poste plus ou moins matinée d'une carrière parce que les rapports de force dans les marchés internes permettent de le faire mais aux personnes je vous remercie à plus et tous pour votre présence je vous remercie encore une fois très chaleureusement de l'intervenant donc juste je vous remercie encore deux minutes d'attention donc d'abord un petit point enfin j'allais là juste pour annoncer deux éléments comme le moment japoniste donc samedi un retour d'un voyage de Cuba qui a été effectué par des camarades donc à 16h30 à Bastocambo l'année d'année de la renaissance donc un point sur la situation du pays sur l'évolution du pays qui se passe suivie d'une soirée un peu festif qui est un bar qui est un bar qui est un bar qui est un bar sensibilien pardon et surtout le vendredi 13 novembre donc un concert organisé aussi par le WCF et par le WC qui fait écho un événement que nous fassons demain qui est le premier acte de résistance qui a été accompli à Toulouse par les gens économistes il y a 70 ans donc ça va faire demain donc puisque comme ça a été très bien dit la résistance c'est quelque chose qui fait un peu plus il y en a encore des conquêtes à l'année donc c'est pour vous faire vivre la résistance d'entraînement et la résistance qui vous en est aujourd'hui donc vous rendez pour un temps de festif donc le vendredi 5 novembre pour un concert à la salle du Cap à Paule-Saudatier vendredi 13 novembre avec notamment Scarecourt et le Covenero en partenariat avec ce groupe populaire et une dernière minute d'attention je vais donner la parole à une camarade de la CGT qui a un petit message de faire passer et je vous remercie encore une fois pour votre parole Bonsoir donc c'est un message de la CGT syndicat de l'université pour vous informer que vendredi les travailleurs de la construction seront en grève sur le campus du Mirage vous ne l'ignorez pas nous sommes en pleine phase de reconstruction et nous avons l'université a signé un contrat avec un PPP avec Vinci donc ce sont les travailleurs de Vinci qui seront en grève le vendredi pour des améliorations de conditions de travail et hausses de salaire les personnels de l'université CGT organisent donc un débat sur le PPP à 12h30 en fil 9 et nous accueillerons donc les salariés travailleurs de Vinci qui pour nous expliquer dans quelles conditions de travail ils oeuvrent dans le cadre du désaméantage des trois graves accidents de travail qu'il y a eu cet été et des salaires de misère qu'ils ont et nous confronterons notre propre expérience de salariés de la fonction publique qui subissent et vos expériences d'étudiants j'espère qui subissent les dommages du PPP aujourd'hui c'est-à-dire des conditions de travail dégradées et très prochainement pour vous d'ici deux trois ans nous en sommes sûrs des augmentations de frais d'inscription bien que le président de l'université s'en défendent jusqu'à aujourd'hui donc nous appelons à deux temps forts vendredi 10h30 rassemblement devant l'arche trois cueillers et salariés qui arriveront du chantier et 12h30 débat avec le personnel sur la question du PPP en présence des salariés de Vinci merci alors c'est soit promis c'est la dernière finalement je voulais juste dire que l'improvis le 11 novembre vous ferez une réunion publique d'auto-formations de réseaux salariés à Pisa à Belfort 13 de Belfort à 23h30 vous pouvez retrouver les infos sur tous les démonses pour la mettre à continuer la réflexion voilà merci à vous pour tous